Bonjour à tous, bonjour Patrick, merci pour l'accueil ici au sein de la fabuleuse académie Muratoglou. Je souhaitais d'abord remercier tous les coachs Dunlop qui avaient participé à ces trois sessions de formation. On a eu énormément de questions, on a eu aussi Patrick, je tiens à te le dire, beaucoup d'intérêt pour les petites vidéos que tu mets en ligne actuellement sur ton compte Instagram. Elles ont eu énormément de succès et ça a déclenché pas mal de questions de la part des coachs. C'est plutôt un beau succès. On a donc dû sélectionner malheureusement les questions, on va essayer de répondre aux questions qu'on a trouvées nous les plus pertinentes. Donc on aura une petite partie, une première partie où on va avoir plus des questions sur ta vision un petit peu du jeu, de la technique et puis on finira avec une deuxième partie sur le matériel Dunlop et le matériel de tennis. Voilà, parfait, je suis prêt, quand vous voulez. Je te propose de commencer avec la première question. On a eu une question sur le jeu et qui est assez intéressante et que j'imagine beaucoup de coachs se posent et qui est peut-être difficile parfois à expliquer aux parents, c'est à quel point le coach doit-il être transparent avec son joueur et avec son entourage sur son potentiel ? Je vois bien pourquoi cette question est posée, je pense. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui croient en eux, beaucoup de parents qui croient beaucoup en leurs enfants et on est tenté de les décourager un peu ou de se dire, il faut qu'ils soient réalistes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup entendu et en fait mon point de vue est très différent de celui-là. D'abord, moi je suis, mon histoire c'est que je croyais en moi et on ne m'a pas donné ma chance. Donc je sais à quel point donner la chance aux gens, les laisser croire en eux-mêmes et les encourager même, ça a une valeur inestimable. Moi je ne l'ai pas eu quand j'étais jeune. D'accord. Et donc j'ai passé le reste de ma vie à croire en des jeunes, à les encourager et à surtout pas leur enlever leur rêve. Il n'y a rien de plus beau que les rêves. Alors on va me répondre, c'est facile, tu n'as que des gens qui sont forts à l'académie. J'ai moi-même la même problématique, je m'occupe des jeunes aussi au niveau français et parfois, des jeunes ne suivent pas forcément les mêmes trajectoires de progression. Et il peut être parfois aussi pour moi difficile d'expliquer aux parents, de leur dire, voilà cette année on ne pourra pas repartir sur les mêmes choses, on ne pourra pas accompagner votre enfant de la même façon. Et parfois c'est quelque chose qui est difficilement explicable aux parents finalement. J'imagine que ta vision du coup, elle a un peu évolué aussi là-dessus. Même s'il faut laisser croire l'enfant en ses rêves, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup ? Oui, mais toi tu es dans une situation différente. Toi tu dois faire des choix. Ton job c'est de choisir. Tu vas choisir forcément ceux qui te semblent avoir le plus de potentiel. Quand on est enseignant, en club, on ne doit pas faire des choix. Les jeunes sont là, ils ont envie de s'entraîner, ils sont archi motivés. Les parents sont dans beaucoup de cas derrière, mais moi je ne trouve pas ça forcément négatif, je trouve ça plutôt positif, c'est-à-dire qu'ils croient beaucoup à leurs enfants. Et d'ailleurs à haut niveau, les parents sont extrêmement présents et ils croient énormément à leurs enfants et ça a énormément de valeur. Encore une fois, j'ai vu très souvent même des gens de haut niveau se séparer de leurs parents parce qu'il y a beaucoup de pression pour justement que les parents soient un peu mis de côté. Et très souvent, ça a des conséquences dramatiques pour les jeunes qui perdent un soutien très fort, qui est extrêmement important pour eux. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que d'abord, 1, personne n'a le groupe de cristal. Personne. Je choisis, je scout des joueurs depuis 20 ans. J'estime alors plus souvent raison que tort dans mes choix, mais je me trompe comme tout le monde. Donc tout le monde se trompe. Donc de dire à quelqu'un où je pense que tu n'as pas de potentiel, je trouve ça très violent déjà. Tu n'en as pas, attention, rêve pas. Je trouve ça très violent. Je trouve que c'est très dur de dire ça à quelqu'un parce que la personne croit en elle. Pourquoi est-ce que nous, de quel droit on va se permettre de lui limiter ? Alors que si ça se trouve, on se trompe. Et je dis toujours d'ailleurs que la limite des gens, c'est souvent, enfin c'est souvent, c'est essentiellement leur tête. C'est-à-dire que si on se voit arriver à un certain niveau et pas au-dessus, on n'ira pas au-dessus de toute façon. Donc de croire en soi, c'est peut-être ce qui a le plus de valeur. Je ne briserai jamais le rêve de quelqu'un. Être réaliste, ça ne veut rien dire parce que ce qui est réaliste pour toi, ça n'est peut-être pas pour moi et vice-versa. Donc je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité sur ce sujet. Et la qualité numéro un d'un coach, d'un entraîneur, c'est l'enthousiasme. C'est de croire dans son joueur. C'est peut-être de le pousser le plus haut possible et l'amener vers ses rêves que lui peut avoir. Alors, exactement. Et finalement, c'est une immense qualité que de s'enthousiasmer pour le potentiel d'un jeune, de le voir fort. Et c'est quelque chose que moi, j'ai fait toute ma vie. Et je n'ai pas toujours entraîné Serena. J'ai entraîné plein de joueurs de l'âge de 10 ans jusqu'à pro. Et à chaque fois que j'ai entraîné un joueur, j'avais l'impression qu'il allait être numéro un mondial. Et je croyais dur comme fer. Et encore une fois, ça a une valeur inestimable et je pense que c'est essentiel. Si on ne croit pas dans son joueur, je pense qu'il ne vaut mieux pas l'entraîner. Il vaut mieux se retirer et dire, je pense que je ne suis pas la bonne personne. Voilà. Et on ne va pas dire pourquoi on se retire, mais il ne faut pas le faire. Parce qu'en fait, les joueurs savent toujours ce qu'on pense. Même si on essaye de ne pas le dire, on essaye de ne pas le montrer. Les joueurs, ils savent quand on croit en eux. Et c'est tellement important pour eux que leur entraîneur croit en eux, que si ce n'est pas le cas à 100%, il vaut mieux ne pas le faire. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé ? De te dire, je ne suis pas la bonne personne pour ce joueur, je vais me retirer. Ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière. J'ai débuté avec un joueur ou une joueuse. Et puis, au bout d'un mois, j'ai vu que je ne croyais pas suffisamment dans ce joueur ou cette joueuse. Et j'ai me retiré tout de suite. Ok. Parce que je sais que je ne ferai pas du bon travail. Si c'est comme ça, je sais que je ne ferai pas du bon travail. Et que tu ne l'amèneras pas vers les... Je n'amènerai pas au maximum de son potentiel. De son potentiel. Ok. Écoute, je te remercie. Je pense que la réponse est plutôt claire. Je te propose de passer à la deuxième question. On a une question aussi qui est revenue par rapport à la technique des joueurs. Et les coachs aimeraient avoir ta vision sur ce sujet aussi. Faut-il finalement modifier la technique d'un joueur sur un de ses coups ? Si, il est performant avec ce coup-là, mais on sent qu'il peut y avoir une amélioration technique sur ce coup-là. Je ne suis pas surpris d'avoir une question comme ça là. Parce que c'est des problématiques auxquelles les entraîneurs sont confrontés au quotidien. C'est toujours lourd de se dire qu'on va changer une technique. Il y a toujours des choses à gagner. Il y a toujours des choses à perdre potentiellement aussi. Et on a une responsabilité vis-à-vis des joueurs. Donc, ce n'est pas facile de prendre ces décisions. Alors, d'abord, première chose. Ce que je regarde avant tout, c'est l'efficacité. Parce qu'on n'est pas là pour faire en sorte que nos joueurs soient la perfection d'un point de vue esthétique. En revanche, on veut qu'ils aient le maximum d'efficacité sur leur coup. Alors, qu'est-ce que je vais regarder ? Je vais regarder si le coup est efficace dans la mesure où est-ce qu'il fait mal, par exemple. Est-ce qu'il est régulier ? Et ensuite, est-ce qu'il est capable de répondre à toutes les problématiques ? Sur balle basse, sur balle haute, sur balle rapide, sur balle avec beaucoup d'effets. Si je sens que le coup est limité ou limitant et qu'il risque de limiter le joueur dans l'avenir, dans ce cas-là, oui, je fais les modifications et je les fais toujours le plus rapidement possible. Parce que plus on s'apesantit sur un problème technique, j'appelle ça un problème technique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais sur un point technique, on va dire, plus on reste longtemps dessus, plus le joueur va commencer à stresser, plus le joueur va commencer potentiellement à faire une fixation et quand on en arrive là, ça commence à devenir très problématique. Donc, première chose, il faut toujours tourner ça de façon positive. Ton co-droit, il est top. Et on va faire en sorte que sur tout type de balle, il soit aussi efficace. Et en faisant une ou deux modifications, tu seras beaucoup plus à l'aise sur ce type de balle, par exemple. Donc, ce n'est pas du tout une critique sur le coup, c'est une manière de le rendre encore meilleur sur un type de balle ou dans certaines situations. Et donc, je vais faire la modification rapidement. Ok. On peut voir d'ailleurs qu'il y a de grands champions aujourd'hui, il y a les plus grands champions de la génération actuelle, Nadal, Djokovic, Federer, qu'on fait justement évoluer leurs coups au niveau technique. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, d'abord, c'est effectivement un point commun entre tous les champions. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais satisfaits, ils sont toujours en train d'avancer. En fait, ils cherchent à avancer tout le temps. Cette fameuse phrase, c'est quand même la bicyclette, si on s'arrête, on tombe. C'est un peu pareil. Si les professionnels arrêtent de progresser, d'autres joueurs vont les doubler. Et les champions, en fait, ça ne les intéresse pas de rester là où ils sont. Ils veulent toujours devenir meilleurs. Alors, Federer avait toujours une technique. C'était quand même assez proche de la perfection. En revanche, Rafa, qui avait une technique très marquée terre-battue, a souhaité meilleure sur dur, sur gage rond. Et effectivement, il a fait évoler beaucoup de choses. Ensuite, il s'est rendu compte que son jeu était très basé sur ce qui était physique et sa capacité de couvrir le terrain quand il était jeune. Et il a eu conscience assez rapidement que l'âge avançant, il allait quand même aller potentiellement de moins en moins vite et s'épuisait aussi. Et donc, il a développé la capacité à raccourcir les échanges. Il a progressé au service. Il a progressé dans sa capacité à rentrer dans le cours pour prendre un balle plus tôt, pour terminer les échanges plus vite. Il est venu beaucoup plus au filet. Il a amélioré sa volée. Il a amélioré son retour de service. Donc, il a travaillé sa technique tout le long. Et encore une fois, c'est une marque de fabrique de tous les champions. Cette volonté de toujours progresser. Serena, c'est pareil. On travaille sur son jeu tout le temps. Et techniquement, il ne faut pas penser, il y a beaucoup de gens qui le pensent, sous prétexte qu'on est numéro 1 mondial ou même top 5 mondial ou top 10, que sa technique est parfaite. La technique des joueurs, non. La technique des joueurs, elle est très rarement parfaite. Très, très, très rarement. Ils ont souvent des coups extrêmement forts. Ils sont souvent quand même assez complets parce que s'ils avaient des coups très faibles, évidemment, les adversaires l'utiliseraient. Donc, ils ne seraient pas aussi forts qu'ils ne sont. Mais ils sont souvent extrêmement perfectibles. Et plus on monte en niveau, plus des petits détails techniques vont faire des différences énormes. Après, la technique, c'est pas, par exemple, faire une obsession. C'est très important. Ce n'est pas la seule chose très importante. Et la technique, le mental, le physique, tout ça, ça interagit. C'est-à-dire, quand on fait une modification technique, il y aura des conséquences mentales obligatoires, positives, négatives. Il y aura des conséquences physiques obligatoires aussi. Et tactiques parce qu'une amélioration technique peut permettre de faire des nouveaux choix tactiques à l'avenir. Donc, c'est très intéressant. Tout ça, c'est très complexe. Et tout est enchevêtré. Donc, quand on est entraîneur de tennis et qu'on a une modification à faire, il faut réfléchir à l'avance, à toutes les conséquences que ça va avoir pour les anticiper. Est-ce que tu penses qu'il n'y a que les champions, finalement, qui réussissent à faire ces petites améliorations ? On a parlé de Raphaël Nadal, qui n'aurait sans doute pas eu la carrière qu'il a eue aujourd'hui s'il n'avait pas fait ces petites améliorations dans son jeu. Est-ce que tu penses que c'est, tu l'as dit, c'est dans l'ADN des champions d'aujourd'hui ? Est-ce que tu penses que c'est uniquement quelque chose de dédié aux champions où il y a des joueurs que tu peux avoir ici à l'académie qui ont cette faculté à faire évoluer leur jeu positivement ? Alors, d'abord, ici, je n'ai plus tes champions. Non, plus sérieusement, c'est vraiment la marque de fabrique des champions. C'est-à-dire que les joueurs du top 100, il y a toujours une exception, mais dans leur globalité, ils ont tendance à avoir peur de perdre ce qu'ils ont, de perdre leurs acquis. Et donc, il y a une forme d'immobilisme et de crainte à opérer des modifications techniques parce qu'ils ont toujours peur qu'il y ait plus de mal que de bien. Le champion, il n'est pas dans cette logique. Il n'a pas cette peur de perdre. Il regarde ce qu'il peut gagner et il ne regarde jamais ce qu'il peut perdre. Et donc, ils avancent constamment alors que les autres ont tendance à rester sur leurs équipes. Après, encore une fois, je viens de faire une généralité. Il y a des exceptions, évidemment. Les jeunes qui ont des gros potentiels, en général, eux, ils n'ont pas peur d'avancer. Ils n'ont pas peur de faire évoluer leurs jeux. Des joueurs qui sont, je ne vais pas dire un classement, mais dans le top 100 et qui ont 24-25 ans et qui ne progressent plus, en général, l'une des raisons, c'est celle-là. Et d'ailleurs, quand on est au quotidien, on a la chance d'être sur ces grands tournois et d'être parmi eux et de les regarder s'entraîner. Quand on va voir les entraînements, et j'adore le faire, toute la messe est dite. On sait qui est qui, on sait qui va devenir fort, on sait qui va devenir moins fort. On a quand même une bonne perception. Parce qu'en fait, quand on écoute les joueurs pros, 100% vont vous dire, et toi, tu dois le voir, parce que tu es au contact des meilleurs jeunes français, ils te disent tous, je veux être numéro 1 mondial ou je veux être top 100. Ils ont tous un rêve en tête. Maintenant, quand on regarde, on écoute ce qu'ils disent, et quand on regarde ce qu'ils font, on se rend compte qu'il y en a qui veulent être numéro 1, et puis il y en a qui aimeraient bien. Je crois que tu as un petit peu tout résumé. Patrick, on a une autre question. On a parlé de la technique de jeu et des petites choses à améliorer. On a également des coachs qui se demandent que prioriser dans le jeu entre mes points forts d'un côté et mes points faibles. Tu leur conseillerais plutôt d'aller du côté des points forts et de développer vraiment ce coup fort, ou alors de compenser et de se dire, j'ai un coup qui est vraiment faible, qui est une lacune dans mon jeu aujourd'hui, je vais plutôt axer le travail sur ce point faible et laisser un petit peu de côté le point fort qui est déjà solide. Très bonne question. J'ai un avis assez tranché sur la question et mon avis est suivant. Il faut se concentrer beaucoup plus sur les points forts que sur les points faibles. Pourquoi ? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'on gagne les matchs avec ses points forts. Tu vas me dire, oui, mais on les perd avec ses points faibles. Pas forcément. Dans le tennis moderne, les joueurs sont très complets, ils ont beaucoup moins de points faibles aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, les joueurs comme Sampras par exemple, il avait un service exceptionnel, un couvre exceptionnel, il y avait Harvard qui était très faible pour un joueur de son niveau. Agassi avait une volée extrêmement faible. Ça ne les a pas empêchés tous les deux d'être numéro 1 mondiaux et d'ailleurs Sampras d'avoir le record de tous les temps pendant un petit moment jusqu'à ce que les trois actuels arrivent. Donc, on gagne avec les points forts. Et en fait, quand on regarde les joueurs qui gagnent les tournées de Grand Cheme, ils ont dans leur jeu quelques domaines dans lesquels ils sont exceptionnels. Parce qu'ils ont développé ça au maximum. On va dire que Roger, son service, son enchaînement vers l'avant, sa capacité à prendre la balto, à se projeter vers l'avant est complètement incroyable. Il joue tellement vite, c'est phénoménal. Novak, c'est le meilleur contreur de l'histoire, il a un retour de service hors norme. Ils ont tous quelque chose, alors ils n'ont pas qu'une qualité, ils en ont développé deux, trois ou quatre, mais ils ont quelques points extraordinairement forts. Et le reste, ils sont très solides. J'ai toujours dit d'ailleurs que les champions qui gagnent des Grand Cheme, ils les gagnent en gagnant les points. Ils ne gagnent pas un Grand Cheme en faisant rater les adversaires. Donc, ils ont développé cette capacité à gagner les points. Et on fait ça avec ces points forts. On a tous vécu, et même à haut niveau, cette scène qui consiste à voir un joueur qui a un coût extrêmement fort et un coût très faible, être au contact d'un coach qui décide qu'il va régler le problème des points faibles, qui se concentre là-dessus pendant un an et au bout d'un an, le joueur est beaucoup moins bien classé qu'il l'était avant. Je vais donner l'exemple d'un joueur qui avait un coût droit fantastique et un revers très faible. Et donc, il faisait beaucoup, beaucoup de décalage, le décalage coût droit. Il faisait qu'il jouait un coût droit, mais il était très rapide. Ce serait un Américain ? On ne sait pas. Et donc, son entraîneur décide qu'il faut qu'il règle le problème du revers. Je ne fais pas de délation. Le problème du revers. Donc, il se concentre là-dessus pendant un an. Et effectivement, un an après, je regarde son revers, il est dix fois plus solide. Par contre, comme il est dix fois plus solide, il a pris l'habitude d'accepter beaucoup plus de jouer un revers. Et donc, il est beaucoup moins efficace, il fait beaucoup moins de coups gagnants puisqu'il tourne beaucoup moins autour de son revers. Il y en a pas conscience. Il accepte de jouer le revers. Et en revers, il fait zéro point. Il rate peu, mais il ne fait pas de points. Et donc, l'adversaire prend le jeu à son compte. Et le joueur se retrouve beaucoup moins fort un an après qu'il ne l'était un an avant. Alors qu'il a amélioré son point faible. Voilà une première raison. La deuxième raison, c'est que si tu te concentres, toi Guillaume, je ne parle même pas de tennis, imagine qu'un truc que tu fais très mal, la cuisine par exemple. Ok ? Ça se trouve que tu es très bon. Non, ce n'est pas le cas. Imagine que tu cuisines très mal et que tous les jours, tu passes quatre heures à faire de la cuisine tous les jours, un truc que tu fais très mal. Déjà, ce n'est pas réglable de faire un truc qu'on fait mal. On aime tous faire ce qu'on sait bien. D'ailleurs, si tu as un super coup droit, à l'entraînement, ton plaisir, c'est de frapper la main en coudroit. Tu fais faire à ton joueur quelque chose qui fait mal la plupart du temps où il ne se sent pas fort, où il ne prend pas le même plaisir, où il rate beaucoup, où il se frustre, où il n'y arrive pas parce qu'en plus, ça crée une forme de psychose aussi quand il y a trop de temps passé sur le point faible. En fait, on fait perdre confiance au joueur. Alors que quand on lui fait travailler ses points forts, on construit sa confiance. Et d'ailleurs, avant les matchs importants, les tournois importants, je me concentre à 100% sur les points forts. Je vais faire au joueur vraiment, si son point fort, c'est le coup droit, il vient me faire des coups droits dans toutes les positions. D'ailleurs, quand tu regardes les entraînements de Rapha, il fait énormément ça d'ailleurs. Beaucoup de paniers à la main, on vient faire des décalages coups droits dans tous les sens. Parce qu'en fait, il se concentre sur ses coups forts et il se prépare à les utiliser en match et il aiguise quelque part son arme. Et puis, s'il se sent fort en coup droit, j'imagine que dans sa tête, s'il se sent fort en coup droit, il va beaucoup moins se poser aussi de questions envers. Exactement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas toucher aux points faibles. Je ne dis pas ça. S'il y a un point faible qui est pénalisant, par exemple, un joueur qui fait beaucoup de doubles fautes, on ne va pas le laisser dans cette situation pendant un définiment, mais on va utiliser 80% du temps pour travailler les points forts et le reste, on va régler ce problème de double faute qu'on va régler assez rapidement. Toujours pareil, c'est très important pour éviter la psychose. Alors, quand je dis le régler, le régler d'un point de vue technique, puis après, tous les jours, on va faire un quart d'heure, 20 minutes de deuxième balle de service, mais ça, c'est de la répétition. Ce n'est pas un problème, ça. Ça, ça ne fait pas psychoter. Ce qui fait psychoter, c'est de laisser le joueur en situation d'échec et de répéter au quotidien des phases d'entraînement dans lesquelles il est en situation d'échec. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, le problème technique, il faut le régler très rapidement et ensuite, le répéter. Mais je règle toujours les problèmes. Il faut absolument les régler aussi. Simplement, c'est plutôt 80-20 que l'inverse. OK. Je te remercie pour ce point qui est assez précis. Donc, on priorise le coup fort vis-à-vis du coup faible. Patrick, j'ai une autre question qui est revenue sur la relation entre le coach et le joueur. Et finalement, on a beaucoup de coachs qui sont en contact d'un public assez jeune aujourd'hui dans les clubs et qui ne savent parfois pas souvent se positionner. Et ils nous demandent est-ce qu'aujourd'hui, le coach doit être l'ami du jeune joueur, finalement ? Alors, je vais répondre à la question en n'oubliant l'aspect jeune ou pas jeune. Parce que c'est la même chose. OK. C'est vraiment une relation entre un entraîneur et un entraîné, un enseignant et son élève, quel que soit l'âge. Ma relation avec Serena ou Stéphanos, elle doit être la même que celle que je vais avoir avec un jeune qui a 12 ans ou 13 ans. Alors, je vais m'expliquer maintenant. L'ami, sûrement pas. Sûrement pas. Non, sûrement pas parce qu'en fait, il est extrêmement important que le coach ait le respect du joueur. quand on est l'ami, on perd ce... on perd un petit peu de ce respect. Et pourquoi il faut ce respect ? Non pas pour se faire plaisir, mais parce qu'il est indispensable pour être efficace. Si tu me considères comme ton supérieur, je dis ça sans aucun... Non, 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 mais je dis ça sans aucun... C'est pas du tout quelque chose qui me fait particulièrement plaisir. mais si tu me considères que je suis son nom supérieur, ce que je vais te dire va avoir beaucoup d'impact. Si tu me considères à ton niveau, finalement, tu ne seras même pas sûr que j'ai plus raison que toi-même. Et j'ai vu très souvent des coachs devenir l'ami des joueurs et donc perdre la considération de coach. Alors, il gagne celle de l'ami, mais il perd celle du coach. Et une des conséquences, c'est que finalement, le joueur se dit « Bon, lui, il pense ça, moi, je pense autre chose, c'est peut-être moi qui ai raison. parce qu'il ne voit plus son coach comme son supérieur. Et c'est très embêtant parce qu'on ne peut plus être efficace comme coach. Or, c'est quand même ça qu'on veut. L'objectif numéro un du coach, c'est d'arriver à permettre au joueur d'atteindre son potentiel et pour ça, il faut avoir de l'impact. Alors, pour avoir de l'impact, il faut un certain nombre de choses. D'abord, un, il ne faut pas trop parler. Quand on parle constamment, son joueur fait ça toute la journée, au bout d'un moment, on n'écoute plus. Ça, c'est normal. le trop plein d'informations fait qu'on ferme les écoutilles. Donc, c'est important de peu parler et de parler quand c'est vraiment important. Si je te parle rarement, mais que le jour où il y a quelque chose, je suis assis en face de moi et que je te dis, Guillaume, je vais t'expliquer quelque chose, tu vas être comme ça parce que ça n'arrive pas souvent. Si je te fais ça toutes les cinq minutes, tu ne me donneras pas du tout la même attention. Donc, ça, c'est sur le volume et deux, c'est la qualité. Alors, la qualité de la communication, ça va être plein de choses. Ça va être la manière de t'exprimer, la capacité à regarder la personne dans les yeux. Si on lui parle comme ça, ça marche moins bien et la position que tu as avec Jalier du Jouer. Encore une fois. Et donc là, on revient à cette fameuse relation qui doit être une relation non pas égalitaire, mais le joueur doit un petit peu admirer son coach, le mettre un peu sur un piédestal, ce qui va permettre au coach d'avoir un impact énorme. Et plus le coach a de l'impact, plus ça sera efficace. Si je te dis quelque chose et que tu es absolument convaincu que je suis le meilleur coach du monde, je peux te dire un truc banal, ça va avoir un impact énorme sur ce monde. Il faut créer cette relation. Si on est trop copain, on la perd. Alors, je vais évidemment mettre un bémol parce qu'il ne s'agit pas du tout d'être le prof pas sympa, rigide, etc. Non, c'est pas ça. Il faut absolument créer une proximité avec le joueur, c'est-à-dire de l'écoute, montrer énormément d'intérêt. Je suis passionné par mon joueur, je le trouve incroyable, j'y crois, je suis attentif à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, je lui pose des questions, je suis intéressé. Et là, on crée une fabuleuse relation, mais ce n'est pas une relation de copain. Vouloir une relation d'amitié, c'est hors sujet. On ne veut pas, c'est un métier, donc on n'est pas là pour se faire des amis, encore moins quand c'est une relation d'adulte-enfant, mais plutôt pour créer une relation privilégiée de travail. On voit parfois, notamment l'exemple, on peut avoir l'exemple sur le tour, de joueurs qui, aujourd'hui, parfois peuvent s'entourer d'amis et qui décident de commencer un petit peu une relation comme ça, qui peut être d'une relation de sparring au début, qui peut évoluer vers cette relation de coach. Qu'est-ce que, pour toi du coup, est-ce que c'est voué définitivement à l'échec ou il peut quand même y avoir des succès derrière tout ça ? Alors, il n'y a pas qu'une seule voie pour arriver au coaching. On peut très bien passer par la voie du sparring pour arriver au coaching, ça, c'est pas gênant. Et même, je dirais même que c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le sparring a fait un très bon travail, qu'il a réussi à créer une relation avec le joueur, que la relation est devenue une relation de confiance à tel point que le joueur a envie de le prendre comme coach. Ça, c'est très bien. Je parle simplement du type de relation, si c'est une relation amicale dans laquelle on est à égalité, et on l'a vu 50 fois, je vois ça régulièrement, lorsque la relation entre le joueur et le coach est devenue une relation d'amitié, lorsque le coach dit quelque chose, le joueur lui dit « Ouais, moi, je ne suis pas d'accord » et le coach argumente et le joueur argumente et finalement, je sais que c'est foutu quand c'est comme ça. Ça, c'est voué à l'échec. Ça marche. Jamais. Jamais. Et ça ne veut pas dire que le joueur n'a pas le droit de s'exprimer. Au contraire. Moi, je suis ravi quand le joueur s'exprime et donne son avis, son ressenti, et je le demande. Par contre, le joueur ne va jamais remettre en question ce que je lui dis. Il ne va pas se dire « Ouais, mais il y a peut-être tort, moi, je ne pense pas ça, je ne suis pas d'accord avec toi. » Et le métier du coach, c'est d'être d'accord avec son joueur parce qu'en fait, on doit toujours regarder dans la même direction et le joueur doit suivre son coach. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'avoir un avis, encore une fois, mais le coach doit être suffisamment à l'écoute de son joueur pour ne pas aller dans la direction inverse de ce que pense le joueur parce que là, c'est voué à l'échec aussi. En revanche, le joueur doit suffisamment respecter le coach pour ne pas remettre en question ce qui... Quand on arrive à cette relation-là, ça dure, la relation dure, donc on peut construire les choses sur du long terme, ce qui est le but, et c'est très efficace en général. Et quand on voit, encore une fois, ce que j'ai dit, ces argumentations entre le joueur et le coach, ça ne sent pas bon en général, ça va s'arrêter dans peu de temps et les résultats sont vraiment rendez-vous pour ne pas dire jamais. Donc, merci Patrick pour toutes ces questions un petit peu sur ton avis du coaching et notamment des relations qu'on peut avoir avec ces joueurs. Je te propose maintenant de passer sur la partie un petit peu plus spécifique et matériel qui nous concerne nous en tant qu'équipementier et en tant que ton équipementier tennis. On a une première question qui nous est venue, c'est le rôle du lance-ball finalement aujourd'hui pour un coach. Quelle est ta vision de cet outil aujourd'hui ? Alors, le lance-ball a une énorme qualité, c'est qu'il permet au coach de ne pas être de l'autre côté du filet. Non, mais c'est un vrai handicap d'être de l'autre côté du filet. Pourquoi ? Parce qu'on voit moins bien déjà, or on a besoin de voir avec le plus de détails possibles la technique de son joueur et notamment dans plein de situations différentes. La communication est plus difficile, on est quand même loin. Soit on parle de loin, ce qui n'est pas idéal, d'autant plus qu'on est souvent dans des bulles où ça résonne, où il y a des joueurs à côté qui parlent, donc on ne s'entend pas bien. On est obligé de faire venir le joueur au filet à chaque fois. Ce n'est pas idéal pour travailler. Encore une fois, moi-même, j'ai travaillé avec des joueurs professionnels pendant des années qui n'étaient pas suffisamment bien classés pour pouvoir avoir leur sparring. Donc j'étais moi et le coach et le sparring. Et quand on doit jouer de l'autre côté du filet et en même temps regarder ce que son joueur fait, on loupe plein de choses. Donc là, le fait d'avoir une machine lance-ball et de pouvoir être vraiment à côté, physiquement à côté de son joueur, concentré sur la technique et pouvoir avoir une machine qui lance la balle exactement là où on le souhaite pour répéter une phase de jeu qu'on a besoin de répéter, c'est un luxe non négligeable parce qu'on pourrait avoir un joueur qui joue en face, mais à part à très haut niveau où ils sont d'une précision incroyable, mais sinon, c'est rare d'avoir parfaitement la balle qu'on veut pour pouvoir travailler quelque chose de précis. Donc il y a beaucoup d'avantages. Alors le gros problème des machines lance-balles, c'est qu'elles étaient très coûteuses. et très peu pratiques parce que pour les déplacer, elles pesaient très lourd, elles n'avaient pas de roulettes pour la majorité d'entre elles. Tu veux dire quelque chose ? Je crois savoir que d'ailleurs, pour en avoir discuté un petit peu avec toi juste avant, tu m'as dit que justement, tu avais commandé une machine lance-balle que tu souhaitais la découvrir. Alors exactement, j'ai entendu parler d'une machine lance-balle qui s'appelle Schlinger Bag et je me suis laissé dire d'ailleurs que Nolop avait... On a la distribution effectivement en France, on l'a présenté ce matin et hier à l'ensemble de nos coachs dans la petite présentation qu'on a pu leur faire. Donc c'est un produit qu'eux aussi, ils ont pu découvrir en club. Pour certains, ils ne l'ont pas encore découvert. Et je pense qu'il y en a qui étaient assez demandeurs d'avoir un avis du meilleur coach aujourd'hui qui existe. Donc je te laisse y répondre. Schlinger Bag a deux énormes qualités mais énormes. Le premier, c'est le prix parce qu'une machine lance-balle c'est horriblement cher hors Schlinger Bag et à moins de 1000 euros. Le prix exact, je ne connais pas mais je sais que c'est moins de 1000 euros. 179 euros, voilà. Non mais c'est un prix qui est incroyablement bas pour une machine lance-balle donc c'est à la portée de beaucoup plus de monde que toutes celles qui existaient sur le marché avant. Et deuxièmement, c'est hyper pratique, c'est beaucoup moins lourd qu'une machine lance-balle traditionnelle. C'est sur roulette, c'est un sac en fait. Donc ils ont même pensé à plein de détails comme un outil pour pouvoir se filmer, enfin poser son iPhone et pouvoir se filmer, un chargeur pour iPhone. Bon, plein de détails. Donc c'est un produit qui est très chiadé, qui a été pensé pour le coach et qui est pas cher et très pratique qu'on peut emmener partout. Donc j'en ai commandé un justement pour l'essayer donc je ne peux pas vous dire que je l'ai testé parce que je mentirai et ça je ne le fais pas. Mais je pourrais vous faire un retour quand je l'essayerai. J'ai parlé au patron de la marque qui m'a expliqué comment ça marchait et j'ai eu très envie de l'essayer. Donc j'en ai commandé un et je vous ferai les retours dès que possible. Du coup, tu as envie de tous les coachs d'un lobe qui ne l'ont pas encore essayé à le découvrir. Complètement. On a une question qui est revenue aussi des coachs et qui est une question finalement importante pour nous puisqu'on leur demande de jouer ce rôle d'ambassadeur d'un lobe, de promouvoir la marque, finalement, de faire tester nos produits aujourd'hui dans les clubs au sein de leur public. Selon toi, finalement, quel doit être le rôle du coach dans le choix du matériel de son joueur ou de son élève ? Alors, le rôle du coach, le coach a un devoir de conseil auprès du joueur de manière générale. Il est là pour... Son rôle, c'est d'emmener le joueur sur le chemin de la réussite. Et donc, tout ce qui va potentiellement jouer un rôle pour favoriser la réussite, en théorie, le coach doit avoir un impact dessus. On sait tous que le matériel est très important. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec un matériel qui ne l'aurait pas adapté, qui n'est pas optimal, c'est finalement assez complexe quand on regarde tous les paramètres entre le type de cadre, le plan de cordage, l'équilibre, le cordage en lui-même, les tensions. Il y a mille paramètres. Quand on réfléchit, il y a un nombre de paramètres incroyables et il est très rare que les joueurs aient la combinaison la plus optimale pour eux. Donc, le coach, je considère que c'est de son devoir de se pencher sur la question et de conseiller le joueur, de l'aider à faire des essais même, parce qu'il n'y a pas de réalité absolue, on le sait, c'est aussi subjectif. Il y a des choses objectives et il y a des choses qui sont subjectives aussi. Mais de réfléchir à optimiser au maximum le matériel de son joueur et ensuite de lui faire faire les essais nécessaires pour trouver les ajustements pour arriver à trouver le matériel idéal pour les qualités du joueur, ses spécificités et son développement. Est-ce qu'il t'est déjà du coup arrivé de te dire avec un joueur professionnel dont tu t'es occupé, de te dire voilà, il y a quelque chose qui dans son matériel aujourd'hui n'est pas adapté, il faut qu'on fasse un changement, comment tu t'y es pris, comment tu lui as présenté la chose et peut-être comment finalement tout ça s'est mis en place et est-ce qu'à la suite de ça, le joueur a finalement opté pour cette petite chose que tu avais pu soulever ? Alors c'est intéressant comme question parce qu'en l'occurrence, il y a plusieurs manières de voir les choses. La majorité des joueurs pensent de cette manière et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi parce que je pense que tu as été en contact avec énormément de joueurs notamment à travers le spectre du matériel et j'ai remarqué qu'en fait les joueurs cherchent des raquettes qui sont l'opposé de leur qualité. Je m'explique si un joueur est très puissant il va chercher du contrôle parce qu'il va chercher à contrôler sa puissance. S'il n'est pas puissant il va chercher une raquette puissante. Bon, c'est un petit peu ça la démarche et certains joueurs très peu ont la démarche opposée. Et donc c'est une vraie question quelle démarche il va une fois avoir. Par exemple j'ai de la puissance c'est mon point fort donc je vais chercher une raquette qui va augmenter encore ma puissance donc appuyer sur mon point fort plutôt que de chercher du contrôle qui va limiter ma puissance. D'ailleurs c'est Rhena dans cette logique elle va chercher une raquette puissante en se disant c'est un de mes points forts cherchons un matériel qui va augmenter mes points forts et après c'est mon travail de me débrouiller pour la dompter et faire en sorte de garder la balle en jeu. Donc c'est une dynamique à l'opposé et je trouve ça très intéressant. De la même manière que j'ai dit qu'il fallait travailler sur ses points forts je trouve intéressant d'avoir une raquette qui met en valeur et qui quelque part appuie sur les points forts du joueur. Donc j'ai effectivement dans le passé proposé des essais parce que je ne dis jamais non cette raquette ce n'est pas bon il faut celle-là les joueurs à haut niveau ils sont très habitués à leur raquette souvent depuis bien longtemps c'est très difficile de les faire changer de matériel et c'est surtout risqué. Je ne citerai pas de nom mais on a vu des joueurs du top 10 jouer avec un modèle de raquette depuis des années changer de marque et complètement couler après ça et d'ailleurs finalement revenir à leur raquette initiale parce que donc c'est toujours très sensible je trouve que c'est vraiment un truc à faire plutôt chez les jeunes chez les joueurs pros qui jouent déjà avec des raquettes depuis très longtemps c'est plus difficile je ne sais pas que c'est un peu ça mais c'est plus difficile et c'est plus risqué mais chez les jeunes oui bien sûr et encore une fois moi intellectuellement je suis dans cette dynamique de construire des gens avec des points forts ultra forts les travailler les renforcer et avoir un matériel qui met ça en avant écoute c'est assez intéressant parce qu'on a pas mal de coachs aujourd'hui qui sont un petit peu dans cette dynamique inverse inverse de mon joueur a beaucoup de puissance je vais lui trouver une raquette une raquette contrôle il va pouvoir plus s'engager finalement on voit avec Serena que t'entraînes que c'est pas forcément la vérité non et puis il n'y a pas que encore une fois il y a plein de paramètres c'est à dire qu'on pourra avoir un joueur puissant à qui on donne une raquette puissante mais on va mettre un peu plus de tension c'est une manière un petit peu de lui permettre de perdre quelques dizaines de centimètres une dizaine de centimètres ou moins que ça peut-être 5 centimètres en longueur par exemple et donc d'avoir un peu moins de retenue pour s'engager parce que je comprends aussi que les coachs veuillent que les joueurs s'engagent dans la balle et que pour ça il ne faut pas qu'ils aient peur de rater en longueur je comprends tout ça mais le cadre n'est pas le seul moyen et je trouve dommage d'avoir un cadre qui quelque part revient en arrière sur les qualités naturelles du joueur c'est dommage je te remercie pour cette question sur le choix du matériel je te propose qu'on passe à la question suivante donc la question que j'ai aujourd'hui c'est finalement à partir de ta vision qu'est-ce que tu penses de cette raquette SX300 quels sont les bénéfices pour le joueur actuel et si éventuellement il y a des petites choses que tu aimerais améliorer pour la prochaine version qui devrait voir le jour bientôt quelle serait-elle ? alors d'abord j'adore la raquette puisque comme tu l'as dit on l'a développé ensemble avec Nalop en tout cas j'ai donné mon feedback et surtout ma vision sur quels sont les besoins d'un joueur aujourd'hui le tennis a énormément évolué depuis 20 ans et y compris même depuis 10 ans on a vraiment des profils de joueurs qui sont très proches les uns des autres quand on regarde comment on joue un Murray un Djokovic un Medvedev un Zverev il y a quand même énormément de points communs alors il y a toujours des exceptions un Roger ou un Tsitsipas sont un peu différents mais globalement les top joueurs ils ont quand même un profil maintenant qui est assez semblable donc on a regardé les besoins j'ai réfléchi aux besoins et on a développé cette raquette en en tenant compte je trouve que la grosse qualité qu'elle a c'est une raquette qui est très puissante aujourd'hui dans le tennis moderne la puissance c'est un élément essentiel elle est confortable ce qui est essentiel également il faut de la sensation et les joueurs de haut niveau notamment ceux que je viens de citer sont des contreurs et donc c'est les joueurs qui ne supportent pas de rater un contreur ça ne veut pas rater voilà donc le contrôle et pour ça il faut du confort et de la sensation et la puissance c'est un peu antinomique mais il faut des deux à haut niveau et puis le lift parce qu'aujourd'hui c'est quand même l'effet le plus généralement utilisé par tous les joueurs alors plus ou moins évidemment entre Rafa et Ahmed Vedef il y a un écart et même si Ahmed Vedef c'est un joueur qui joue plutôt très à plat il y a quand même du lift il est moins visible que chez d'autres mais il y en a voilà et en fait la capacité de la raquette à augmenter le lift qu'on produit c'est un gros avantage parce que ça donne aussi plus de contrôle voilà et si je dois donner une petite amélioration du coup ça serait dans ce sens là c'est de pouvoir générer encore plus de lift avec cette raquette on a pu voir notamment sur ton compte Instagram que tu jouais beaucoup ici à l'académie que tu avais plutôt un jeu à plat j'ai envie de dire donc tu aimerais peut-être qu'elle t'offre la possibilité de générer un peu plus de lift pour être vraiment la raquette idéale aujourd'hui ouais moi je suis un vieux donc j'ai pas le jeu moderne j'ai un jeu un peu plus classique alors je ne suis pas à plat mais c'est vrai que je joue beaucoup moins de lift que les jeunes d'aujourd'hui et c'est vrai que si la raquette l'accentue c'est un gros avantage aujourd'hui il y a quand même tous les joueurs de haut niveau lift plus ou moins ceux qui lift un petit peu si le lift est accru on va pouvoir trouver encore plus d'angles on va pouvoir avoir encore plus de contrôle sur la balle plus de grip sur la balle et puis pour ceux qui liftent beaucoup ça va accentuer leur qualité donc oui c'était d'ailleurs une des promesses de cette raquette la promesse est tenue il y avait cette idée justement des gens qui bougent dans des directions différentes qui permettent de créer justement ce surplus de lift exactement l'idée c'est d'aller encore plus loin et d'accentuer encore cet aspect là mais je trouve que la raquette aujourd'hui sur le marché c'est pour moi une des meilleures raquettes pour un joueur qui est un joueur de compétition je parle du modèle 300 évidemment il y a d'autres modèles sur cette gamme là qui sont plus adaptés à des joueurs de glace on a pu voir comme on l'a présenté ce matin au coach avec la présence de Jean-Sébastien de Tennis Addict qui est la référence du test produit aujourd'hui en France que cette raquette a énormément plu au testeur elle a obtenu une médaille d'or donc c'est qu'on a plutôt fait du bon boulot ça c'est la meilleure réponse qu'on pourrait avoir celle-là et puis le fait que les gens l'adoptent et qu'il y a un maximum de personnes qui jouent avec c'est la meilleure preuve que c'est une raquette qui répond aux besoins des gens je te remercie pour cette partie de la raquette quand on parle de la raquette il y a la combinaison qui va avec le cordage là aussi Dunlop a fait des énormes travails en termes de recherche et développement au Japon sur cette partie-là du cordage c'est peut-être une partie comme on le disait ce matin au coach qui est nouvelle qui n'est pas forcément présente dans leur esprit Dunlop c'est plutôt on connait Dunlop pour la balle pour ces raquettes historiques la Max 200G qu'on a présenté mais pas forcément pour le cordage donc il y a un énorme travail qui a été fait là-dessus je sais que tu as été aussi impliqué sur cette partie du cordage avec des tests tu joues aujourd'hui avec du cordage Dunlop avec le explosif tour en 1.25 on peut le dire à tous les coachs qui se posaient la question qu'est-ce qui t'apporte aujourd'hui ce cordage et qu'est-ce que tu lui trouves de différent par rapport à ce que tu as pu utiliser un petit peu par le passé alors d'abord je suis très content que Dunlop ait développé un cordage de cette qualité parce que je pense que c'était nécessaire et je trouve que c'est une réussite voilà et c'était pas facile parce que c'était pas quelque chose que c'est pas vraiment le savoir-faire de la marque c'est ça tu as tout fait raison d'abord la fameuse Max 200G avec laquelle j'ai joué pendant des années je tiens à préciser qui est pour moi une des meilleures raquettes qui ait jamais existé dans notre sport ah mais je suis fan à c'est laquelle c'est la même exactement la même qui est une série limitée d'ailleurs de Steffi Graf qui a fait le Golden Grand Schlam avec qui a gagné donc la même année les 4 Grand Schlam plus les Jeux Olympiques non la raquette est fabuleuse confortable à un point exceptionnel voilà et puis la balle évidemment qui est la référence Nalop est la référence en termes de balle mais sur le cordage il y avait moins et moins d'historique et donc c'est une vraie réussite je trouve ce cordage d'abord un c'est un vrai cordage de haut niveau quand on travaille à haut niveau on est habitué à certaines marques et certains d'ailleurs certains cordages spécifiquement qui sont utilisés par la majorité des joueurs de haut niveau et qui leur permettent de frapper très fort ça accentue le lift donc c'est un très bon très bonne combinaison avec une raquette qui accentue le lift d'ailleurs et pour citer un entraîneur que je connais bien qui m'a toujours dit ça sur certains cordages je disais l'accès au cordage c'est l'impression que tu peux frapper aussi fort que tu veux la balle va toujours rester dans le cours c'est vraiment la sensation qu'on peut avoir et je trouve que Danop a réussi ce pari donc c'est un cordage de haut niveau ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les joueurs de haut niveau qu'ils peuvent utiliser mais c'est un vrai cordage de haut niveau on a cette sensation qui est essentielle sensation qu'on a parfois moins quand le cordage n'est pas de grande qualité grâce à ce cordage on a cette sensation qui est nécessaire et puis on peut frapper fort ça prend bien les effets il y a à la fois le confort la puissance l'effet c'est la combinaison parfaite pour le joueur de tennis écoute je te remercie pour confirmer un petit peu tes propos c'est nous aussi le retour qu'on a sur le terrain qu'on a pu ici avoir avec les coachs qu'on peut avoir dans les clubs en France c'est que ce cordage est à la fois puissant mais il nous permet aussi par sa souplesse d'avoir extrêmement de confort on a cette sensation de pouvoir frapper la balle très fort et de garder la balle dans les limites du cours que demande le peuple parfait ça rejoint vraiment ce que tu nous as expliqué ici voilà écoute Patrick je te remercie pour toutes ces questions je te remercie pour ton temps c'était un plaisir pour nous de t'avoir ici j'espère que tes réponses plairont au coach en tout cas sache que les petites vidéos que tu peux faire sur les réseaux sociaux leur ont donné beaucoup d'idées pour te poser des questions donc j'imagine qu'ils et ils nous l'ont dit ils nous ont fait partager ça qu'ils t'encourageaient à continuer dans cette voie là c'est vraiment quelque chose pour eux qui leur est utile au quotidien dans leur travail dans leur travail en club donc encore une fois merci à toi pour tout ton temps et puis pour avoir pris le temps de leur répondre à leurs questions merci à toi et je suis ravi d'avoir pu passer un peu de temps malheureusement pas physiquement mais j'espère que bientôt on pourra revivre comme avant et donc se rencontrer ce qui est quand même beaucoup plus sympa et plus humain mais en tout cas je suis ravi de pouvoir participer je suis très heureux de pouvoir collaborer avec Danlob je trouve ça hyper excitant et novateur parce qu'on fait des choses qui n'ont pas été faites avant et de pouvoir échanger avec les coachs c'est top parce que comme tous les coachs Danlob probablement je suis un passionné et quand on est passionné on a envie de communiquer avec les autres passionnés et de parler de ce qu'on aime donc merci pour l'invitation merci à toi et puis je te donne rendez-vous du coup l'année prochaine en physique avec les coachs grand plaisir merci merci à vous merci à vous